Tesla choisi le plus grand producteur d'acier inoxydable d'Europe pour la production de Cybertruck. Avec le début officiel de production espirant dans quelques semaines, nous savons désormais qu'il fournira au moins une partie de l'acier inoxydable du Cybertruck. Ce comptable a été attribué à la société finlandaise au nom imprononçable. Je vais essayer, je vais essayer. Utokumpuidj. Je pense que c'est ça. Le plus grand producteur européen d'acier inoxydable. Depuis que le Cybertruck a été dévoilé avec son exosquelette en acier inoxydable ultra dur, laminé à froid 30X, des questions ont été posées quant à savoir qui serait le fournisseur d'acier inoxydable. Il semble que nous ayons trouvé notre réponse un peu plus d'un an. Plus tard, lorsque le juge du comté de Saint-Patricio, David Krebs, a déclaré que Steel Dynamics avait été choisi comme fournisseur chanceux. L'information semble exacte puisque STI construisait à l'époque une installation de 1,7 milliard de dollars à seulement 3 heures de Vigatexas. Il s'avère que le juge a reçu des informations incorrectes et que STI a rejeté les allégations. Depuis lors, nous avons vu Tesla déposer une demande de brevet intitulée « Alliage d'acier ultra dur, travail à froid ». Nous savons maintenant que Couteau Kumpu sera le fournisseur de cet alliage, marquant un changement majeur dans l'orientation en produits de l'entreprise. Sa société n'est pas étrangère à Scène Automobile ayant déjà travaillé en étroite collaboration avec des constructeurs automobiles sur les systèmes d'échappement, mais va désormais utiliser son expertise pour fournir les panneaux en acier inoxydable pour la carrosserie du Cybertruck. Selon le rapport de Bloomberg, l'entreprise s'était forcée d'adapter ses processus de production pour répondre aux exigences de Tesla. Le rapport indique que les matériaux pourraient provenir de l'usine de sa société Calvert, en Alabama, Calvert, je ne sais pas comment on dit, et que Tesla pourrait faire appel à une société autre pour répondre à ses demandes d'approvisionnement. L'utilisation des panneaux d'acier inoxydable dans un véhicule n'a pas été tentée depuis la fameuse DMC DeLorean, dans les années 80, c'est la voiture de retour vers le futur donc. Alors que la DeLorean était en proie à des problèmes de production, le Cybertruck de Tesla pourrait établir une nouvelle norme en utilisant un alliage d'acier inoxydable plus moderne et de haute technologie, comme l'indique, leur demande de brevets déposés plus tôt cette année. Tesla n'a pas fourni de mise à jour récente sur la production, les specs ou les prix du Cybertruck, ils fourniront probablement une mise à jour lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 3ème trimestre 2023, qui aura lieu dans quelques jours le 18 octobre. Ok, on va surveiller ça, je vous tiens au courant évidemment. Une société finlandaise donc, pour produire tout l'acier du Cybertruck, incroyable. Quelle est votre réaction à ça ? Ciao.